Le groupe météoritique et mythique, je ne sais pas comment, les adjectifs ne sont peut-être pas les bons, enfin en tout cas, puisqu'ils ont fait deux bonnes années de disques ensemble, 64 et 66, à 66, avec deux albums qui s'appelaient Zem, puis le deuxième qui s'appelait Zem Again, c'était pour fouler les gars. Mais enfin, toujours est-il qu'avec ce groupe, ils ont fait au total, avec Van Morrison, ils ont fait deux disques, que je viens de citer, le groupe 120 de Morrison, on en a refait deux ou trois derrière, puis après ça s'est arrêté. Mais bon, Zem, c'était des spectacles sauvages, à l'époque des premiers Beatles et Stones et tout ça, et ils faisaient les trois quarts de reprises dans leur show, allant de Chuck Berry à Muddy Waters, ou Gene Vincent à Thibaut Walker, etc., et du blues du rock, comme les Stones et les Beatles. Mais voilà, et Zem, ce qu'ils faisaient aussi, surtout, c'est qu'ils faisaient des espèces de chansons longues, plus ou moins improvisées, et c'est de là qu'est venu leur célèbre et repris mythique aussi, Gloria. Voilà, donc c'était Van Morrison à cette époque-là, et c'est un des morceaux qui étaient le plus repris de tous les temps, Gloria, par tout le monde. Un des plus simples à jouer pour les autres. Ah ben c'était pas trop dur, pour démarrer c'était bien, même moi je jouais. Cela dit, voilà, il faut le chanter aussi. C'est notre No Woman No Crank d'aujourd'hui. On participe, ce n'est pas qui veut, quoi. Et donc voilà, dès 1965, dans certains de leurs concerts, il y avait un groupe qui reprenait aussi, d'ailleurs Gloria, les Doors avec un autre Morrison, Jim Morrison, déjà à l'époque, ils n'avaient pas encore démarré, ils n'avaient pas encore enregistré, mais ils faisaient partie des concerts. Donc voilà, l'histoire de Zem, Evan Morrison qui après, seul, a produit, a pondu pas moins d'une quarantaine d'albums, je crois, quelque chose comme ça, qui l'ont produit encore aujourd'hui, je crois, enfin je ne sais plus exactement où il en est. Voilà, voilà pour...